Le projet s'appelle Vert de terre, le village s'appelle en vert, comme la couleur, donc on a fait un jeu d'un mot. 4 ou 5 ans que cette auberge était fermée, donc donner un peu une dynamique au village, c'est permettre aux gens du village de pouvoir s'approvisionner en légumes de proximité et de qualité. C'est aussi en faire un lieu de rencontre, d'échange, autrement dit, d'un vrai café. Ça a été le démarrage, ça fait un peu plus d'une année qu'on tourne. On a aussi rapidement débouché sur qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. De la musique, il y a eu des propositions de couture. Et voilà, ça nous a donné des clés, notamment faire du business plan, créer en quelques pages un dossier pour présenter le projet, avec des chiffres et des prévisionnels. Mais dans le cadre de l'ESS et aussi la gouvernance collective, on a eu une ou deux journées là-dessus. Comme nous, on est neuf dans le collectif, avoir créé l'ASSO, on trouvait ça assez important d'avoir des pistes pour arriver à communiquer entre nous et réfléchir sur un projet tous ensemble, de manière plus dans l'écoute de tous. Comme partenaire, on a la mairie qui a quand même un rôle principal, c'est que les locaux lui appartiennent. C'est quand même assez important pour une ASSO, qu'il n'y a pas besoin de payer de loyer. Pour la suite, on continue à garder notre rythme de croisière qui est tranquille. Voilà, on va ajouter quelques petits événements, surtout les week-ends. On a prévu de participer au festival alimentaire, créer un débat autour de l'agriculture et faire des soupes à prix libre, soirées-jeux, faire bouger un peu le village dans les temps froids d'hiver. Voilà.